Donc, merci beaucoup, Tathalie, d'avoir pris quelques instants pour nous parler. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet. Vous avez fondé Arcanson, mais vous êtes une passionnée de musique. Vous avez commencé à jouer de la musique à partir de quel âge? À l'âge de 4 ans. Ma mère m'avait inscrite à des cours de violon, puis c'est ça. J'ai commencé très, très tôt, à l'âge de 4 ans. Donc, vous aimiez ça? Oui. J'aimais jouer. Par contre, à 4 ans, ce n'est pas moi qui ai pris la décision. C'est vraiment ma mère qui aimait le violon. Mon grand-père a joué, donc c'est elle qui m'a inscrite au tout début. Mais je ne pense pas que ça a été trop difficile de me faire pratiquer, parce que j'aimais ça. Puis, c'est ça, il y a longtemps passé, donc c'était la routine au quotidien, là, on pratiquait, puis ça se faisait bien. Donc, quand vos enfants sont nés, vous avez inculqué cette passion-là de la musique? Oui. Bien, ça faisait déjà longtemps que j'enseignais. J'ai eu mon premier enfant, j'avais 30 ans, puis ça faisait déjà depuis l'âge de 14 ans que j'enseignais le violon. Donc, pour moi, c'était normal. J'avais déjà beaucoup d'élèves ici à Saint-Pascal. C'était normal que mes enfants participent aussi, puis qu'ils apprennent un instrument. Puis, ils avaient déjà démontré l'intérêt pour la musique. Aussitôt que je faisais jouer leur disque, puis tout ça pour enfants, bien là, ça dansait, puis ça tourbillonnait. Puis, c'était déjà, là, on voyait que la musique, c'était vraiment en eux, là. Donc, ça n'a pas été trop difficile. Donc, quand est-ce qu'ils ont commencé à aimer la musique, comme à pratiquer la musique? Bien, dès l'âge de 4 ans, les deux, puis c'est ça, là, pas longtemps après. Bien, étant donné que moi aussi, là, c'était vraiment, quand on apprend un instrument pour pouvoir avancer, progresser, c'est important qu'il y ait une pratique au quotidien. Alors, quand il était petit, ce n'était pas tellement long, peut-être une quinzaine de minutes par jour chacun, mais ça n'a pas été long que les pratiques se sont allongées. Puis, il y avait un bon répertoire, même très jeune. Puis, étant donné que le groupe parkinson, bien, il existait déjà depuis 2003. Donc, en 2003, Jean-Christophe avait 6 ans et Eloïse avait 3 ans. Donc, Jean-Christophe était déjà membre dès le départ. Et puis, on faisait beaucoup, beaucoup de spectacles aussi à ce moment-là. Fait que lui, il participait déjà dans tout. Il apprenait par cœur, puis il jouait toutes ses chansons. Donc, pour eux, ce n'était pas difficile, là, au départ, de pratiquer parce qu'on avait un groupe, il avait toujours une motivation, il y avait toujours un spectacle qui s'en venait. Donc, ils pratiquaient ce qu'ils avaient à faire. Donc, justement, en 2003, vous avez fondé Arkansas. Oui. Comment on en est arrivé à fonder, justement, Arkansas? Arkansas est d'abord, bien, on jouait déjà en groupe, là, depuis quelques années avec mes élèves, que ce soit des concerts de fin d'année, ou on faisait aussi beaucoup de messes, là, de fin d'année, des choses comme ça. Et puis, à un moment donné, bien, les parents m'ont suggéré, on dit, bien, ça serait le fun que vous trouviez un nom, parce que là, on jouait dans les foyers pour les personnes âgées, les alentours, les résidences, puis tout ça. Et puis, on dit, bien, ça serait folle que vous ayez un autre groupe, puis que vous continuiez à en faire plus, parce que vous êtes en demande, puis tout ça. Puis là, je me suis dit, OK, pas bien. Fait que là, bien, on a commencé, j'ai envoyé un message à tous pour essayer d'avoir vraiment des suggestions de nom, puis tout ça. Puis finalement, bien, on a retenu Arc-en-Song, là. C'est un petit, une petite idée que j'avais eue pendant la nuit, parce que l'Arc-en-Song, c'est ce qu'on met, la résine qu'on met sur l'archet pour produire un son. Mais la façon qu'on l'écrit, c'est en trois mots, donc comme un arc-en-ciel, qui, puis on a un petit logo qui représente justement la portée, et puis où est-ce qu'on met les notes, et puis c'est un arc-en-ciel encore. Fait que c'est un petit jeu de mots. Et donc, au début, Arc-en-Song était constitué de qui, justement? Bien, au départ, mon mari joue de la guitare, donc c'est lui qui accompagnait le groupe, mes élèves de violon. Et puis ensuite, bien, ce qui est arrivé, c'est qu'il y avait des parents d'élèves qui jouaient de la musique aussi. Fait qu'il y avait un pianiste, il y avait un guitariste, un bassiste, et puis un saxophoniste également. Donc, moi, j'aime ça inclure beaucoup de gens, avec nous, toujours invité plein de gens. Fait qu'ils ont dit, ben oui, on va vous accompagner. Fait que quand on faisait nos petits spectacles, on avait la gang de musiciens qui était plus aussi solide. Donc, c'était des gens qui avaient déjà des années d'expérience dans leur instrument. Il y en avait qui étaient professionnels aussi, donc ça sonnait bien. Avec les petits violons, on avait ça qui nous entourait. Donc, au fil des ans, il y a eu beaucoup de musiciens qui nous ont accompagnés. Puis aussi, au niveau de la batterie, tout de ça. Moi, j'aime beaucoup la batterie, puis j'aime que ça bouge un peu. Puis les enfants, je pense qu'ils aiment ça aussi. Alors, même si on joue du classique, il y a toujours un peu de batterie qui fait qu'on a un son un peu plus rythmé. Puis je pense que ça plaît un petit peu à tout le monde. Et donc, après plusieurs années à performer sur scène, vous avez décidé de faire un album. Oui. Oui. Ça, encore la même chose. Il y avait des parents qui disaient « Ah, ça serait le fun d'avoir un souvenir de ce que vous faites au niveau des spectacles. » Il y avait des élèves, mon Dieu, ça faisait peut-être une dizaine d'années qu'ils prenaient des cours, puis ils commençaient quand même à s'avancer. Et puis, on pensait que oui, ça serait une bonne idée d'avoir un souvenir quand même du travail qu'ils avaient accompli depuis toutes ces années-là. Et puis là, le fait qu'on avait un répertoire quand même assez varié, puis tout ça, c'était le fun. On pouvait mettre ça ensemble, parce que ça passait du classique au folklore, à la musique de l'Europe de l'Est, du rock, n'importe quoi. Et puis là, ben ça, ça faisait une compilation des pièces préférées aussi des élèves. Je leur avais demandé « Qu'est-ce que vous aimeriez faire? » Fait qu'on a retenu les propositions qui revenaient le plus souvent. Et puis, c'est ça, le premier album est né. Donc, le premier album inclut plusieurs types de musique. Oui. Puis, ça a été le choix des gens qui formaient Arcanson dans ce temps-là. Oui, c'est ça. Donc, oui, il y a plusieurs types de musique, plusieurs types de, comme j'ai nommé tout à l'heure. Alors là, c'est ça, il y a de la musique classique, celtique, du folklore de tous les pays. Il y a de la musique même d'Israël. Il y a de la musique, il y a du, ben, de tout, un petit peu de tout. Puis, c'est important. Je trouve que dans la formation musicale, c'est important d'enseigner un petit peu de tout. Puis, ensuite, les élèves, quand ils sont plus avancés, ils peuvent choisir ce qu'ils aiment. Fait que ça leur ouvre des portes. Puis, c'est ça, c'est important qu'il y ait une culture générale assez variée. Je sais que quand on est musicien, il y a certains types de musique qu'on aime jouer plus que d'autres. Quel est votre type de musique que vous aimez jouer plus que d'autres? Ben, moi, mon genre de musique préférée, ça reste le classique. J'adore toucher un petit peu à tout. Parce que des fois, quand on écoute un certain type de musique, peut-être qu'on aime moins ça. Mais quand on joue, c'est différent. Quand on joue, c'est toujours plus le fun. Même s'il y a un type de musique que j'aime moins, mais je suis demandée pour jouer en quelque part. Puis, en le jouant, je vais aimer ça et je vais avoir du plaisir de toute façon. Mais ça revient. À la base, c'est au classique. Parce que je trouve qu'il y a une plus grande motivation, il y a un plus grand défi. À un moment donné, c'est ça. On dirait qu'au niveau classique, on ne peut jamais être trop pratiqué. Il y a toujours quelque chose qu'on n'a pas maîtrisé. Puis, je pense que mes élèves les plus avancés aussi, je remarque. Parce que je garde mes élèves quand même assez longtemps. Puis, au bout de quelques années, quand je leur demande, qu'est-ce que tu veux apprendre? Tu sais quoi ta nouvelle pièce? En quoi tu veux t'en aller? Puis, souvent, le classique revient. Parce que c'est une forme de motivation qui est beaucoup plus... Disons, parce qu'un certain autre type de musique, ils vont avoir maîtrisé un peu plus. Tandis que ça, ils ont toujours quelque chose de pratiqué. Puis, ils savent qu'il va y avoir toujours quelque chose de nouveau. Puis, on entend au niveau de la technique aussi que la technique est très, très importante. Puis, c'est ça. C'est le classique! Mais là, on apprend une nouvelle. Vous allez sortir votre deuxième album. Oui. Donc, ça, ça vient... Est-ce que c'est encore à la demande des parents? Ou c'est plus votre besoin personnel à vous? Bien, le deuxième album, disons que c'est les élèves, en grosse majorité, qui ont demandé pour un deuxième. Parce que le premier avait été fait en 2011. Et puis, celui-ci va sortir le 1er octobre. C'est ça, six ans plus tard. C'est parce que c'est ça. Ils avaient beaucoup aimé aller en studio faire le premier. Puis, le fait qu'ils avaient... J'en ai beaucoup qui sont restés aussi, là, depuis ces dernières années. Et puis, qu'ils ont progressé. Sur le premier album, ils avaient joué peut-être une ou deux pièces. Puis, cette fois-ci, ils jouent tout. Presque tout. Donc, pour eux, c'est aussi le fait de voir le cheminement dans ces années-là. Puis, de voir ce qu'ils ont développé. Puis, le niveau qu'ils ont atteint. Alors, pour eux, c'est le plus grand de faire le temps d'en faire un deuxième. Et de voir qu'ils jouent. Ils jouent tout ce qu'il y a dessus. Donc, c'était beaucoup les élèves. Parce que moi, j'ai beaucoup fait de travail pour ça. Puis, c'est énorme comme charge de travail de faire un CD. Surtout que je suis seule. Donc, j'hésitais un petit peu. Puis, je me dis, bon, ça vaut la peine de le faire. Parce qu'ils m'ont demandé. Ils vont avoir un souvenir pour le reste de leur vie. Donc, c'est ça. C'était justement une de mes questions. La charge de travail. Créer un CD. Ça prend combien de temps? Bien, ça peut dépendre. Le premier n'a pas pris autant de temps. Parce qu'on l'a fait vraiment une étape à la fois. Puis, ça s'est fait assez rapidement. Cette fois-ci, il y a eu plein de choses. On a commencé en décembre 2014. Et puis, il y a eu de la mortalité, de la maladie dans nos familles. Puis, ça qui a fait que ça a été retardé, repoussé. Il y a eu plein de trucs. Ça a pris trois ans. Le premier a pris quelques mois. Puis, celui-là, ça fait trois ans. Donc, la madame a hâte que ça soit terminé. Mais, c'est quand même oui. C'est beaucoup parce qu'il y a l'étape de la pratique premièrement. On doit s'assurer que tous les élèves sont prêts. Puis, qu'ils le jouent à la même vitesse. Ça ne paraît pas, mais c'est note par note. Puis, c'est vraiment de perfectionner chaque pièce qui est dessus. Ensuite, c'est l'enregistrement encore là. Il faut qu'ils aient des pratiques de groupe. Il faut que ça sonne ensemble. Il y a plein d'étapes ensuite. Le mixage en studio qui est énorme parce qu'il faut entendre tout. Il faut tout mettre ça ensemble. C'est du travail. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. Puis, ensuite, il y a le graphisme, s'occuper de tout ça. Il y a la photographie qui avait déjà été faite. Mais, quand même, il faut se rendre. Il faut le faire. Puis, c'est énorme. En fait, le travail, c'est… C'est pour ça, habituellement, il y a des gens qui ont des équipes. Un va s'occuper de telle, telle affaire. Pour une seule personne, c'est beaucoup. Oui. Mais, ça s'en vient. Puis, je suis certaine que vous êtes contente que ça va sortir bientôt. Oui. Je devrais les recevoir sous peu. Ce n'est pas encore… Ils sont à Montréal en train de se faire copier. Puis, d'ici quelques jours, d'ici la fin du mois de juillet, je devrais les avoir reçus. Oui. Puis, ils vont être vendus où? Est-ce que vous avez une idée où les disques d'Arcanson vont pouvoir être achetés? Bien, premièrement, nous, étant donné que l'idée de base, c'était vraiment d'avoir un souvenir pour les élèves. Donc, on en a fait quand même des copies pour les gens de la communauté. Habituellement, ce qui arrive, c'est qu'au lancement, on en vend quand même beaucoup. OK. Au premier lancement, il y en avait énormément qui s'étaient vendus. Ensuite, quand on fait des spectacles, on les a avec nous, les gens peuvent en acheter. On participe toujours à la soirée de partage. On va vendre décembre à chaque année. Alors là, encore, la communauté peut en acheter. Dans les magasins, ça peut dépendre. Si on connaît des gens qui ont des commerces et qui veulent les laisser sur les comptoirs, ils vont être probablement accessibles un peu partout dans la région de Brooklyn ou dans la communauté. Vous allez les voir sur les comptoirs un peu partout, oui. Si demain matin, je vous disais, on fait un autre CD, est-ce que vous le feriez sans conteste? Est-ce que ça vous dirait? Si je devais faire un autre CD demain matin, ce serait non. On a donné une pause un petit peu entre les CD. Je ne veux pas sonner comme Dominique Michel, mais je me dis toujours, il n'y en aura pas un autre. C'est juste que c'est ça. Étant donné la charge de travail, c'est pour ça que je m'étais donné aussi un petit temps entre les deux. Parce que quand on fait ça, on ne veut pas notre énergie canalisée là-dedans. C'est sûr qu'il y a d'autres projets sur lesquels je veux travailler et il y a des choses que je veux toucher que je n'ai pas le temps quand je fais un projet comme celui-là. Donc, s'il y en a un autre, si jamais, ça va attendre encore. Parce que j'imagine que présentement, je sais que vous êtes bien active avec la carrière de votre fille. Oui. Donc, ça aussi, ça va prendre beaucoup de votre temps. Oui. Alors, la carrière d'Éléise, oui, me demande beaucoup, beaucoup de temps. Peut-être un peu moins dans les deux dernières années parce qu'elle gère beaucoup elle-même. Et puis ça, je suis tellement soulagée que ça l'intéresse. Qu'elle veut faire l'administration, la gérance elle-même de ce spectacle d'engager les musiciens, de faire les pratiques, de tous s'occuper d'A à Z. C'est sûr qu'elle va me demander mon point de vue au niveau courriel, au niveau des fois réponses, comment elle devrait faire telle, telle chose. Mais je suis là seulement si elle a des questions. Mais je veux qu'elle fasse le plus possible. Surtout que ça l'intéresse, c'est tellement une bonne expérience pour elle de le faire elle-même. Puis moi, ça m'enlève tellement sur les épaules parce que c'est énorme. C'est beaucoup de travail. Et donc, maintenant qu'Arkenson a fini son album, quels sont les autres défis ou événements dans lesquels vous allez vous présenter à site d'Arkenson? Bien, Arkenson, souvent, ce qui arrive, c'est qu'on est invité pour différents événements, des galas, des soirées, des levées de fonds. Parce que, justement, c'est des jeunes, alors ils aiment ça. Puis moi, ce qui est important aussi depuis les tout débuts, c'est qu'on fait tout ça de façon bénévole. Donc, autant les musiciens que moi, puis les enfants aussi, les élèves. Donc, c'est important de redonner à la communauté. Donc, quand il y a des levées de fonds, que ce soit les scouts, que ce soit justement sur les partages pour les banques alimentaires ou quoi que ce soit, c'est important qu'on participe parce qu'il faut redonner. Quand les gens ont du talent, ils ont eu ça gratuitement, alors ils redonnent gratuitement. Puis je pense que c'est important aussi qu'ils apprennent qu'il faut redonner. Super. Bien, ça termine notre entretien, Nathalie. Est-ce que vous avez un mot de la fin que vous aviez partagé avec nous? Bien, le mot de la fin, ce serait que j'inviterais tout le monde à venir au lancement le 1er octobre à la salle de spectacle. Donc, en même temps, ça va être une levée de fonds. On est en train de cibler certaines, soit certaines personnes ou certaines… Bien, oui, probablement des personnes de la communauté qui auraient besoin d'aide. Alors, à ce moment-là, les profits, parce que c'est sûr qu'il faut payer la production de l'album, finir de payer ça. Et ensuite, les profits qu'on va faire avec le CD, c'est sûr que ça va s'en aller pour une bonne cause à quelqu'un de la communauté qui en a vraiment besoin. Donc, j'invite toute la population à venir le 1er octobre. En après-midi, ça va être annoncé possiblement vers 2 heures. Et puis, tout le monde peut venir. Il y a de la place pour beaucoup de personnes. Parfait. Merci beaucoup, Nathalie. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci beaucoup.